TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son son beaucoup plus détail. On va calculer maintenant l'argument de Z5. Z5 égale à la moyenne ration de 3 plus i à la puissance 3 sur e plus i le tout au carré. Là aussi, on va appliquer deux propriétés. La première, on sait que l'argument de Z sur Z prime égale à l'argument de Z moins l'argument de Z prime. Deuxième propriété, l'argument de Z à la puissance n égale à n fois l'argument de Z. Donc, on va calculer l'argument de Z indice 5. Ceci sera égal à l'argument de moins la racine de 3 plus i à la puissance 3 sur 1 plus i à la puissance 2. Maintenant, ici, on applique la propriété qui nous dit argument de Z sur argument de Z prime. Ceci est égal à l'argument de moins la racine de 3 plus i à la puissance 3 moins l'argument de 1 plus i à la puissance 2. Voilà la première propriété. La deuxième propriété, on connaît l'argument de Z à la puissance n égale à n fois l'argument de Z. Donc là, on aura 3 multiplié par l'argument de moins la racine de 3 plus i. Moins 2 multiplié par l'argument de 1 plus i. Bon, maintenant, l'argument de moins la racine de 3 plus i, on l'avait calculé. Il n'est rien d'autre qu'argument de moins la racine de 3 plus i. C'est égal à 5 pi sur 6. Ceci va nous donner 3 multiplié par 5 pi sur 6. Moins 2 multiplié par l'argument de 1 plus i. On l'avait déjà calculé, c'est pi sur 4. Donc, fois pi sur 4. Ceci va nous donner 3 fois 5 pi sur 6. 3 et 6, on peut simplifier. 3 par 3, il me donne 1. 6 par 3, il me donne 2. Donc, on aura 5 pi sur 2. Moins 2 fois pi sur 4. Par 2, par 2, il me donne moins pi sur 2. 5 pi sur 2. Moins pi sur 2. Il va me donner 4 pi sur 2. 5 pi sur 2. Moins pi sur 2. 5 pi, moins pi. Il me donne 4 pi. 4 pi sur 2. On peut simplifier par 2. Il va me donner 2 pi. Donc, finalement, on aura argument de z indice 5 sera égal à 2 pi. Voilà son argument. Un des arguments. Donc, des fois, on peut calculer directement l'argument. Si maintenant, il y a des règles à appliquer, c'est pourquoi connaître les propriétés, c'est bon. Comme par exemple, argument de z fois z prime égale à argument de z plus argument de z prime. Argument de z à la puissance n égale à n fois argument de z prime égale à n fois argument de z. Argument de moins z égale à argument de z plus pi. Argument de z bar n'est rien d'autre que moins argument de z. Tout ça, maintenant, on met modulo 2 pi. Donc, voilà comment on calcule. Donc, pour calculer soit z un nombre complexe, tel que z égale à a plus ib, on demande de calculer l'argument de z. Pour le calculer, calcule d'abord modulo 2 z. Modulo 2 z. Connaissant modulo 2 z, tu prends cos de θ égale à partie réelle de z sur modulo 2 z. Partie réelle de z, c'est a. Donc, on aura a sur modulo 2 z. Suisse de θ égale à im de z sur modulo 2 z. Im de z égale à b sur modulo 2 z. A partir de ces deux égalités, cos de θ et suisse de θ, tu peux déduire un argument de z. Tu peux déduire un argument de z. Que l'on va noter θ. Maintenant, si z est écrit sous la forme d'une puissance, ou bien sous la forme d'un quotient, applique les propriétés. Sous la forme d'une puissance, argument de z à la puissance n égale à n fois argument de z. Sous la forme d'un quotient, argument de z sur z' égale à argument de z moins argument de z'. Sous la forme d'un produit, argument de z fois z' égale à argument de z plus argument de z'. Bon, maintenant, on va voir l'interprétation. Interprétation géométrique du module est de l'argument de z. de D moins C sur B moins A. Donc, on va voir comment on interprète géométriquement l'argument de D moins C sur B moins A. Alors, là, je prends trois normes complexes. Soit A virgule B virgule C et D trois nombres complexes. Trois nombres complexes. Trois nombres complexes. Donc, soit A, B, C et D trois nombres complexes qui ont comme image qui ont comme image qui ont comme grand A point virgule grand B point virgule grand C et grand D tel que deux points B est différent de C c'est-à-dire B est différent de B est différent de A du moins F D est différent de C donc, on a soit A B C et D trois nombres complexes qui ont comme image A B C et D c'est-à-dire A est l'image du complexe A B est l'image du nombre complexe B C est l'image du nombre complexe D D est l'image du nombre complexe petit D A, B, C et D représentent les affixes qui ont tel que B est différent de A le complexe B est différent de A et le complexe D est différent de C maintenant le module c'est-à-dire module 2 D moins C sur B moins A ceci n'est rien d'autre que la distance CD sur la distance AB le module de D moins C sur B moins A égale à la distance CD sur la distance AB ça c'est le module maintenant argument argument de D moins C sur B moins A argument de D moins C sur B moins A c'est l'angle formée par le vecteur AB point virgule et le vecteur CD argument de D moins C sur B moins A c'est l'angle formée par le vecteur AB et CD je reprends nous voulons interpréter géométriquement le module et l'argument de D moins C sur B moins A maintenant module de D moins C sur B moins A interpréter ce module ce n'est rien d'autre que la distance CD sur la distance AB la distance CD sur la distance AB je rappelle que la distance CD c'est le module de Z indice D moins Z indice C sur Z indice B moins Z indice A maintenant argument de D moins C sur B moins A argument de D moins C sur B moins A c'est l'angle formé par le vecteur AB par le vecteur AB point virgule le vecteur CD donc voilà bon maintenant il y a des normes ça c'est 1 et ça c'est 2 maintenant si si D moins C sur B moins A appartient à IR étoile appartient à IR étoile si D moins C sur B moins A appartient à IR étoile conséquence l'angle AB point virgule CD peut-être égal à plus sur 2 modulo 2pi c'est-à-dire si D moins C sur B moins A appartient à IR c'est-à-dire si c'est un imaginaire pur l'angle formé par le vecteur AB et CD peut-être égal à plus sur 2 ou bien cet angle AB point virgule CD peut-être aussi égal à moins plus sur 2 modulo 2pi dans ce cas pour détailler les explications si D moins C sur B moins A appartient à IR étoile les imaginaire pur si maintenant c'est un imaginaire pur comme Z égal à IB B étant un réel positif différent de 0 l'angle formée par le vecteur AB et CD ça égal à plus sur 2 modulo 2pi si maintenant Z égal à IB B étant un réel négatif l'angle formée par le vecteur AB et CD ça égal à moins plus sur 2 modulo 2pi TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal d'ACAM A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter